Serge Marquis, je suis médecin. J'ai fait une maîtrise en médecine du travail en Angleterre. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la santé psychologique dans l'espace de travail et à l'épuisement au stress et à tous ces problèmes qu'on vit actuellement de façon de plus en plus intense. Depuis des années, j'appelle ça une saturation des capacités d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes, de sollicitations, d'attentes, d'exigences, autant de l'extérieur que de l'intérieur, que le cerveau n'est plus capable de gérer tout ça. Puis il y a une espèce de croyance à l'effet que le cerveau a des capacités illimitées. C'est faux. Il y avait quatre étapes dans le burn-out. La première étape étant l'étape des illusions, des attentes irréalistes. Arrive la deuxième étape, qui est l'étape où tout à coup, il y a un plafonnement. On a beau travailler, 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 on n'atteint pas les idéaux. On n'atteint pas l'image qu'on s'était faite de l'excellence et de la performance. Et là, tout à coup, on entre tranquillement dans la troisième étape, la désillusion. Là, le corps commence à exprimer la fatigue. Là, on commence à être irritable, on commence à être impatient. On boit plus de café, on consomme des somnifères. Et là, on tombe dans la quatrième étape, la démoralisation. Et ça, c'est associé à des symptômes, malheureusement, de dépression. Et là, on a vraiment besoin d'aide. J'aime bien dire que l'être humain est dans la nature le seul organisme vivant qui n'écoute pas les signaux que son corps lui envoie. Il y a des signaux dans trois sphères. La sphère physique, c'est assez facile, c'est la fatigue. Et parfois, c'est des signaux au niveau aussi des problèmes de santé qui commencent à apparaître. Au niveau intellectuel, des difficultés tout à coup à se concentrer. Au niveau de l'attention. Au niveau de la mémoire. Au niveau des capacités intellectuelles en général. Quelqu'un qui fonctionnait très bien, puis tout à coup... Oups! Troisième sphère, ce que j'appelle émotivo-comportemental. Des sauts d'humeur, de l'impatience, de l'irritabilité. Parce qu'il y a un problème au niveau de l'épuisement qui est le déni. Vous ne me comprenez pas à cause des attentes intérieures ou extérieures. Laissez-moi faire. Je vais m'en sortir. Ça va une question de temps. Et là, les gens se mettent à travailler encore plus fort. Ils n'écoutent pas les signaux, les drapeaux, que le corps vient de lever. Alors que s'ils les avaient écoutés, ils seraient peut-être demeurés efficaces, tout en protégeant leur santé et leur environnement. Le piège qui guette le DG, c'est l'isolement, ou la dégère. C'est d'avoir l'impression d'être tout seul dans son coin, toute seule dans son coin, et de ne plus avoir d'appui. Et là, ça, ça peut faire en sorte qu'on s'enfonce dans la perte d'intérêt, dans la démotivation, puis même l'épuisement au bout du chemin, au bout de la route. Deux facteurs de protection importants au niveau organisationnel pour prévenir l'épuisement. Un qui s'appelle le soutien social, l'entraide. Et l'autre facteur de protection, c'est l'autonomie. Favoriser l'autonomie dans le monde culturel, très important. Mais ça, c'est pas sans soutien. Le soutien, le problème souvent, c'est qu'on confond soutien et contrôle. Et quand on contrôle, on diminue l'autonomie. Et plus on diminue l'autonomie, les gens vont en souffrir. On a parfois l'impression qu'un espace de parole, c'est une perte de temps. Pas du tout. Au contraire. C'est d'ailleurs un des problèmes que les directions générales vivent souvent. Ils prennent tout sur leur dos. Elles prennent tout sur leur dos en pensant qu'ils ou qu'elles doivent être les seules à trouver les solutions à tous les problèmes. Alors que dans un espace de parole, il y a plein de réponses qui vont émerger. Et s'ils ou elles sont à l'écoute, elles vont pouvoir mettre en application ce qui va favoriser l'autonomie tout en favorisant le soutien. Une façon de prévenir l'épuisement, c'est de s'arrêter. Puis de se demander si ce qu'on fait est encore en cohérence avec les valeurs qu'on porte. J'aime bien donner un exemple qui vient du monde de la santé, mais on peut le transposer dans n'importe quel milieu. Une infirmière ou un infirmier a choisi ce travail-là en cohérence avec des valeurs de soutien, d'aide. Et quand elle arrive dans le milieu et qu'elle n'est plus capable d'avoir du temps pour écouter un patient ou un patient, ou de tenir une main, elle n'est plus en cohérence avec ses valeurs. Il y a aussi, bien sûr, des espaces de récupération. Parce que quand on est sollicité à gauche, à droite, de l'intérieur, et qu'on ne s'aménage pas des espaces de récupération, on finit par se retrouver dans un état d'épuisement où on a carrément dépassé ce dont on était capable. Et il n'y a pas personne qui va nous donner la permission. Ça, c'est très important aussi. Parce que parfois, on attend la permission. Ah, il va te reposer, là, t'en as assez fait, là. C'est pas ça qui va arriver. Si on attend que ça vienne de l'extérieur, là, c'est peine perdue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...